Voilà famille, bien ou quoi ? Bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne et aujourd'hui vous voyez cette vidéo comme une continuité, la vidéo sur le préquel Hulius d'SCH. Donc aujourd'hui on va juste faire une petite revue sur les deux sons bonus et comme d'habitude avant d'écouter la revue n'oubliez surtout pas vraiment pour donner de la force à cette chaîne et surtout à cette vidéo de mettre à fond des likes, c'est important pour la mise en avant sur YouTube et aussi de ne pas oublier d'activer la cloche de notification quand vous abonnez. Et si c'est fait, c'est parti ! Alors vraiment, je vous le dis, ça fait deux semaines que l'album est sorti, voire trois, à peu près. C'est le meilleur album pour l'instant avant la sortie de Fitna, de Rof et La vie continue de Maes. C'est le meilleur projet rap français qui va être facilement détrôné par le meilleur album à venir rap, celui d'Eminem. Bref, on commence avec le premier bonus et c'est C.E.O. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on va l'écouter. J'ai l'impression que la voix, l'interprétation, c'est dans l'extrême là. Wow, carrément la changeur d'ambiance, j'ai l'impression que c'est un son en deux parties. Et j'ai l'impression d'avoir plus d'affinité avec cette seconde partie que la première. Ah, la prod, elle est meilleure ici. Même si la première partie a été bonne, c'est question infinité, c'est question goût aussi. Donc là, ce n'est pas question qualité. Après, oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé au niveau du reste, que ce soit les paroles, l'interprétation, etc. C'est du bon, mais ce n'est pas le genre de son d'essage que je pense que je vais écouter. Je trouve que ça n'arrive pas au niveau des sons de l'EP original. Je vais m'arrêter là pour l'écoute de ce premier titre. Je suis un peu déçu. La prod, elle est bonne. Après, au niveau des paroles, ça rentre dans la thématique de ce qui nous a servi. Mais ce n'est pas approfondi, vous voyez. Je suis très content que ça ne reste qu'une piste bonus, en vrai. L'interprétation, je n'aime pas du tout. Ça va dans l'extrême, je ne sais pas quoi. Je ne veux surtout pas que ce son-là influence ce que je pense de l'EP original. Pas du tout, vous inquiétez pas. On passe à la deuxième piste bonus et celle adorable. Il y a bien ce début. Très mafieux. On va au niveau de la prod. C'est largement supérieur que le son précédent. Et je trouve que c'est la hauteur, en quelque sorte, oui. La même voix que l'album original, que ce soit les paroles, que ce soit le charisme qui se dégage de l'interprétation. Interprétation, je trouve qu'ici, elle est tranquille. Elle ne va pas dans les extrêmes. C'est du SCH, du bon SCH. Et j'aime beaucoup l'ouverture au niveau des paroles du premier couplet. Au départ, j'étais adorable à l'arrivée. Méconnaissable. Oh là là, il est bien ça là. Si on met la vodka et les gens bout à bout, je pourrais monter jusqu'à Rotterdam normal. Je n'ai rien dit. Ça voulait tout dire. Et je crois que les mecs n'ont pas vu parler d'un faire et le sortir. Ça a durci ce titre qui s'appelle Adorable. Adorable, c'est tout gentillet, tout mignon. Et rien qu'au niveau des paroles, on a ce côté adorable, mais mixé à ce côté très dur, très mafieux, en fait, que Cassiaj renvoie dans cet album. Quelqu'un regarde mon monde derrière des airs de sincérité. Je t'en fais trop de petits piges, mais je dis un vérité. Je suis parti du néon sur ce que j'ai de plus cher. Ils ont rentré ça. Oh, l'histoire s'écrit dans le regret fait du verre. D'un point de vue global, le son est rap, avec un refrain un tout petit peu plus chanté. J'aime bien. C'est dans la même construction que les autres sons. Je trouve que ce son-là, il y avait matière à l'inclure dans l'album. Vraiment. Mais bon, je pense qu'au vu du titre Adorable, ça ne rentrait pas dans ce qu'il voulait renvoyer de ce prequel de Julio. Vous voyez ? De Julio's, pardon. J'aime grave ce qu'il a dit. Je grandis. Je grandis avec des bandits. Je fais attention sous la calandre. Je connais les boulots enculés. Je crois-moi que je ne paye pas l'amende. Et je regarde la vie dans les yeux quand je la baise en tirant ses yeux. En fait, avec lui, il faut passer au-delà des mots. Il faut imaginer pour comprendre. De base, c'était un mec adorable. Et la rue l'a endurci. Même si la rue l'a endurci, il reste quand même cette petite part de lui adorable que seuls les vrais le connaissent. Là, on parle du personnage Julio, en fait, dans ce prequel de Julio's. Adorable, pour moi, avait en grande partie sa place dans l'EP original. Clairement. Ceux-là, je n'aime pas du tout. Je ne vous ment pas. Ce n'est pas gay. Mais les paroles, je n'ai pas été attiré pour. Même au niveau d'interprétation, je trouve que c'est dans l'extrême, comme je vous l'ai dit. Donc, ce combo-là ne me donnait pas envie de finir même l'écoute et de l'inclure dans mes sons. Dire d'un playlist, ça c'est sûr et certain. En tout cas, voilà, vous avez fait ma petite review sur les deux sons bonus de Julio's le préquel. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du son. Donnez-moi tous vos avis, s'il vous plaît, argumentez dans la barre des commentaires. N'oubliez surtout pas, comme l'habitude, de vous abonner, de mettre à fond d'action sur vous et d'activer la cloche. Vous n'arrêtez aucune de mes futurs reviews. Et petite annonce, je vais mettre le petit vinyle de cet album-là sur le mur ici. Donc voilà, famille, on se tient au courant, on se tient au jeu et rendez-vous dans quelques heures et aussi demain pour le reste des vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501